hey cela toutes à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo tuto celle de la rotation 3v3 ça faisait un moment que vous l'attendiez cette vidéo je vous ai déjà fait une vidéo qui vous explique un petit peu les bases de la rotation et j'ai détaillé la rotation en 2v2 et donc je vous fais celle là pour la 3v3 donc très important si vous n'avez pas vu la précédente allez la voir parce que c'est vraiment là bas que j'explique pourquoi on rotate où ça vient etc et ensuite je détaille sur la 2v2 et là je vais précisément parler de la 3v3 seulement donc n'hésitez pas à avoir les bases et ensuite à revenir sur cette vidéo en tout cas si vous avez les bases de la rotate 2v2 vous allez voir que la 3v3 c'est pas si différent c'est pour ça que je fais une vidéo un peu plus simple là je vais pas faire un montage ou quoi que ce soit je vais vous expliquer en live directement vous allez voir au final c'est pas très compliqué c'est juste qu'il ya un joueur en plus dans la rotation donc on va passer directement sur le terrain je vous ai record d'une game ici faites pas attention aux voitures qui sont placés je vais vous dessiner moi même les voitures pour que ça soit plus clair on va se mettre dans la première phase la phase offensive du côté des oranges ok donc c'est les oranges qui ont le ballon et qui vont attaquer très généralement sur rocket lee quand on attaque pardon je vais changer de couleur du coup on va se mettre en rouge comme ça hop très généralement quand on attaque il ya le possesseur du ballon ça je vous rappelle qui s'appelle le p1 ok qui va pardon je le redessine ici le p1 qui va du coup jouer la balle qui est ici vous fait la balle de la même couleur pour vous dire que c'est les rouges qui sont en train d'attaquer ok le p2 en devait 2 il était de base juste derrière est toujours parallèle je vous expliquez parler les perpendiculaires par rapport à la balle et au backboard ici c'est quasiment pareil sauf qu'il va être je vous le dessine du coup juste derrière il va être à peu près ici au final c'est la même chose vous voyez qu'il est il est positionné ici l'objectif de ce joueur c'est quoi c'est que si je dessine aussi les adversaires qui vont être en face donc là le p1 adverse il va défendre sur cette balle il va être ici il va y avoir un duel je vais faire un peu un peu plus proche il va y avoir un duel ici ok entre entre ces deux joueurs là et selon le résultat de ce duel eh ben le p2 il va pouvoir réceptionner le ballon surtout si la balle part dans cette direction il va pouvoir du coup lui passer là et récupérer le ballon si la balle est par ici il l'a ici et si la balle elle vient là il peut la récupérer ici aussi ok donc lui son objectif c'est vraiment de suivre le p1 pour récupérer ce le résultat du duel très important ensuite le p3 je vais effacer et refaire à chaque fois pour pas non plus que ça soit qui est plein de très partout et vous compreniez plus rien donc je replace le p1 ici et le p2 ok le p3 lui il va être plus au milieu du terrain plutôt ici là toujours un petit peu derrière mais quasiment même sur la même ligne que le p2 il va être ici et son objectif à lui ça va être de récupérer la balle qui va qui va arriver là soit le p1 il arrive à faire un centre par exemple en tapant le backboard comme ça et que la balle du coup va atterrir là et dans ce cas là le p3 peut y aller ok c'est sa balle en fait faut vous dire que le p3 sa zone d'action je vais vous dessiner ça ça va être plus simple la zone d'action du p3 c'est tout ça ok selon le résultat du duel si le duel est gagné le p3 il peut attaquer dans cette zone la zone que je vais dessiner en bleu désormais c'est la zone du p2 ok tout ça là c'est pour le p2 donc si la balle elle prend pas cette direction là mais plutôt elle vient par ici c'est au p2 d'y aller parce que il a un bon angle de frappe donc le p3 s'il y va vous voyez ça que le p2 et c'est pas c'est pas joli ça peut faire un double comité que c'est donc retenez bien ça je vous refais les zones vous avez la zone ici du p2 tout ça là c'est pour le p2 parce que je vous rappelle que le p2 il est juste là et vous avez en dessous la zone du p3 est très souvent quand l'action n'aboutit pas la balle très souvent elle repart par là en fait et c'est au p3 justement qui est placé ici c'est un peu confusant parce que je vous ai mis en bleu et en rouge mais ils sont de la même équipe le p3 justement je vais me décaler un petit peu pardon je me met de l'autre côté comme ça vous voyez mieux le p3 il va justement pouvoir et m'a récupéré le ballon et organiser une nouvelle attaque et c'est là qu'il ya une rotation regardez je vous montre je vous remets le p1 ici le p2 ici et le p3 ici ok hop imaginez que l'action du coup la balle est passée de l'autre côté elle a fait ça la balle aux x raisons soit ils ont défendu soit le p1 mal centré etc et ben tout simplement le p3 peut aller ici le p2 peu rotate ici ok donc là ça fait p2 le p3 il devient p1 s'il récupère le ballon ok et le p1 lui devient p3 et vient se mettre ici je passe c'est clair avec plusieurs flèches comme ça mais on voit bien la rotation en fait le p1 là je vous dessinez seulement les rotations pour que vous compreniez dans la dans le cas de figure où la balle de base elle était là et ensuite elle est partie là bas il y avait le p1 le p2 et le p3 ok juste écrire p1 p2 p3 après au lieu de faire des carrés qui ressemblent à rien le p3 il vient sur ce ballon le p2 il prend là il vient pardon ici donc toujours en fait c'est que c'est la même configuration qu'ici sauf qu'il descend il passe ici et le p1 lui prend la place du p3 et vous voyez il ya cette rotation là ok et ensuite ben même cas de figure l'attaque l'attaque repart et imaginez par contre que cette fois ci le ballon donc là je vais dessiner les adversaires parce que là il ya le pays adverse du coup qui va aller sur ce ballon le p2 qui à peu près là et le p3 qui au second poteau là comme ça là ils sont ils sont là p1 p2 p3 imaginez que l'adversaire gagne le 50 ici donc la balle part par là dans ce cas là le p1 qui est ici là il va au tait un ne surtout quand on fait ce duel ici dans les coins ça arrive très souvent ne comment ne rotatez pas dans ce sens là surtout pas aller plutôt dans ce sens là fait la rotation qu'il faut faire c'est à dire quand je vous ai expliqué ça dans la vidéo de v2 quand vous perdez un duel dans votre tête c'est rotate second poteau nous prenez la direction du second poteau en récupérant les pads le plus possible donc là vous en avez un ici vous en avez un ici également un ici donc voilà la courbe exact c'est plutôt ça à faire ok vous prenez les pads et vous partez dans cette direction et pendant que vous êtes en train de rotate et ben vous allez regarder ce qui se passe pour le deuxième duel vous rappeler le p2 qui est juste ici là il va du coup prendre un deuxième duel ici et va donc devenir le p1 au faut bien retenir sa p2 devient p1 du coup puisque vous avez perdu votre duel il va affronter en face le p1 adverse je vais écrire p1 comme ça directement la balle elle est là c'est eux qu'on la balle du coup ils ont gagné le précédent duel et le celui qui était p3 de base qui était au milieu de terrain il va venir se placer il était là de base le p3 il va venir se placer du coup toujours derrière prêt à réceptionner le duel suivant où elle a le duel il a et vous et celui qui était p1 qui était là là je vous ai dit doit faire sa rotation exactement comme ça là par ici hop il doit récupérer les pas d'ici eh ben il rotate oui c'est ça la rotation ça fait toujours cette boucle là il rotate et il va dans cette direction là donc voyez le p3 devient p2 le p2 est devenu p1 et le p1 est devenu ensuite p3 voyez de base le p1 il était là il est devenu p3 ici et c'est comme ça qu'on a une rotation et donc c'est tout le temps ça est ce que je vous dis très très souvent c'est que tant que vous êtes en phase offensive ne partez pas je vois très souvent des gens une fois qu'ils ont perdu leur duel ils vont là bas là bas j'ai pas fait exprès de dessiner comme ça mais vous savez capter en gros imaginez vous avez perdu votre duel ici déjà ce que je vois 80% du temps c'est que au lieu de partir par là la personne elle a perdu son duel et elle est rotée dans le mauvais sens pour aller chercher ce boost vraiment essayer de faire en sorte de vous sortir ça de la tête je trop souvent votre premier réflexe quand on perdait un duel vous avez consommé du boost très souvent pour organiser ce duel faire une action dans votre tête vous dites ok je dois aller au gros pas de le plus proche mais pas du tout enlevez vous ça de la tête vraiment il faut absolument que votre priorité ça soit ok j'ai perdu mon duel je dois roteille dans le bon sens c'est ça qui doit se passer dans votre tête et dans votre tête au début vous n'allez pas forcément avoir les meilleures trajectoires imaginez que vous avez perdu votre duel ici que vous n'avez pas de boost si vous vous dites je vais rote est dans le bon sens au début ça ressemblait à ça ok parce que vous devez aller là bas je le rappelle au second poteau et donc vous allez potentiellement louper ce pas d'ici vous auriez pu prendre aussi peut-être celui là celui là celui là ou celui là celui là celui là vous voyez vous en avez pas mal autour de vous au début vous allez peut-être les louper honnêtement je préfère que vous fassiez ça et que vous arrivez au bout des cages avec seulement 12 de boost plutôt que vous disiez alors j'ai besoin d'un gros boost je vais tout là haut ok maintenant j'ai sens j'en utilise la moitié je vais prendre celui là et peut-être celui là aussi au cas où et après je vais là c'est beaucoup trop long ok donc choisissez toujours le chemin le plus court et petit à petit vous allez voir que au lieu de prendre cette trajectoire dans le vide là vous allez plutôt prendre celle là ou alors si vous avez un peu plus de temps celle là au grand max ok mais n'allez pas tout là haut là il ya trop de traits sur sur le sur l'écran j'efface tout ça bref j'espère que vous avez compris surtout là l'information à retenir c'est en phase d'attaque retenez ça déjà p1 il est là p2 il est derrière perpendiculaire au backboard ici et à la balle ok parallèle et perpendiculaire vous le voyez ici on fait un peu de maths et le p3 il est plutôt au milieu de terrain et il va récupérer toutes les balles qui vont arriver ici ça c'est le rôle du p3 première chose à retenir deuxième chose à retenir le sens de rotation selon le duel si vous le gagnez et ben le p3 donc je refais p1 p2 p3 et donc si vous gagnez hop le p3 il va aller par ici ce que vous avez gagné le duel ici donc la balle est en train de faire ça si je dessine la balle là elle est en train de partir dans cette direction je ne sais pas où exactement mais si vous avez gagné le duel c'est à peu près par là souvent très souvent sur le backboard et pas de l'autre côté donc la rotation c'est quoi c'est le p3 il vient ici il passe là le p2 il le suit et il passe ici vous savez quoi je vais mettre p3 prime on se croirait vraiment matin p2 prime et du coup p1 prime qui lui une fois qu'il a il a win son duel vient au milieu de terrain à la place du p3 et p1 prime vous voyez un peu les positions p1 p2 p3 p1 prime p2 prime p3 prime et en gros ils deviennent ensuite respectivement le p3 devient p1 le p2 reste p2 et le p1 devient p3 ça c'est la deuxième chose très important et troisième chose en cas de perte du ballon p1 donc p2 et p3 imaginez que vous avez perdu le duel qui était là la face à l'adversaire qui est là le p1 adverse vous avez perdu le duel donc la balle est par dans cette direction vers l'avant soit par là soit par là etc on s'en fout vous avez perdu le duel le p1 il a perdu son duel sa rotation c'est celle ci ok il perd son duel à balle passe derrière lui il rotate le plus rapidement possible vers le second poto chez pas pourquoi elle fait ça là là ma souris là bref excusez moi donc p1 p2 p3 le duel il est perdu face au p1 adverse la balle elle était là vous avez perdu le duel vous prenez cette direction là et vous baquez vers le second poteau tout en regardant le résultat du prochain 50 très important le prochain 50 du coup qui va sûrement opposer le p1 qui vient de gagner son duel ou pas d'ailleurs ça peut être le p2 si le p1 est resté immobile le p2 peut aussi venir à la place affronter le p2 rouge ok et le p2 qui est là là il va y avoir un prochain duel le p2 du coup il s'est avancé pour prendre le duel le p3 il avance et il vient toujours se positionner ici pour être toujours à la même distance au final et couvrir pour récupérer le résultat du prochain duel et le p1 vous l'avez vu il est venu prendre la place du p3 mais si le p2 perd son duel et ben la course du père elle va s'arrêter au second poteau c'est ça qu'il faut vous dire le p1 fait son premier duel s'il le perd il commence à rotate le plus rapidement possible vers le milieu de terrain tout en regardant ce qui va se passer pour le deuxième duel qui se passe ici le deuxième duel est perdu je rotate au second poteau là je me prends même plus la tête a essayé de voir encore c'est ce mon poteau ça c'est ce qui se passe dans la tête du père dans la tête du p2 je regarde d'abord ce qui se passe pour le premier duel qui est ici le duel est gagné si la balle est ici sinon c'est au p3 et si le duel est perdu je vais au prochain duel et maintenant ce qui se passe dans la tête du p3 je regarde ce qui se passe au premier duel si le duel est gagné et bien j'attaque seulement si la balle est dans cette zone si le duel est perdu je commence à m'orienter par ici pour supporter le second duel qui va confronter du coup le p2 avec le p1 ou le p2 adverse et selon le résultat de ce duel soit il est gagné et dans ce cas là c'est à moi d'y aller je deviens le p1 si le p2 a perdu ballon sinon je le suis et je reprends le cas de figure précédent soit il était perdu et dans ce cas là soit je peux la récupérer directement soit il ya deux possibilités je peux shadow défense imaginez que du coup les les bleus la continue leur attaque par ici je peux shadow défense si je suis devant donc là imaginez que ça c'est le p1 adverse moi je suis le p3 je vais devenir le p1 du coup puisque je suis plus proche du ballon je vous note encore p3 pour qu'on compreniez que c'est cette personne là je vais le je vais le shadow défense l'achat de défense je vous ai pas encore expliqué très très clairement ce que c'était mais en gros vous mettez devant l'attaquant et vous essayez de le ralentir le plus possible pour que les deux autres joueurs ont le temps de faire leur rotation justement ou alors je peux même le challenge mais attention quand même pour provoquer un nouveau duel ici assurez vous que votre p1 de base à bac de votre côté du terrain pour ensuite du coup pouvoir y aller et donc voilà ça c'est le rôle du p3 et si vraiment le p1 y passe et que le p3 est éliminé je rotate au second poteau et c'est justement là on va passer à cette phase là maintenant la phase défensive vu qu'on a fait la phase offensive je vais me remettre de l'autre côté maintenant ça va se passer du côté gauche de votre écran en phase défensive je vais remettre du coup la même chose du côté des des bleus cette fois ci donc le p1 pardon bleu j'ai dit le p1 il est là p1 ici le p2 il est juste ici et le p3 il est là ok la balle elle est là du côté de la défense le p1 c'est celui qui va empêcher et qui va essayer d'empêcher le centre donc il est là le p2 ça dépend des situations soit le p2 il est là parce que le p3 en fait il est en train de bac ok et il est pas encore en défense si le p3 est revenu et ben le p2 il peut s'avancer un peu plus il peut s'avancer ici pour récupérer le résultat de ce duel et le p3 au second poteau faut toujours qu'il ya une personne au second poteau dites vous que tant que personne n'est arrivé au second poteau vous ne bougez pas du second poteau si c'est vous qui y êtes et dès qu'une personne arrive derrière à vous là vous pouvez avancer c'est super important c'est la zone où il faut être en défense donc voilà les positions en défense p1 p2 et p3 du côté des rouges et là c'est la même chose il ya un duel ici qui se passe selon le résultat de ce duel si le p1 perd et donc les comment les bleus continue j'ai effacé pardon je refais p1 p2 et p3 si du côté des rouges le p1 perd son duel ici le p2 était là le p3 est là s'il perd son duel le p1 qu'est ce qui se passe dans sa tête je rotate au second poteau vraiment défense c'est super important rotate au second poteau et essayer de ramasser les pads celui là vous avez celui là celui là par exemple ou sinon vous prenez un peu plus large vous avez celui à celui là et quand vous arrivez à peu près ici là dans votre course regardez ce qui se passe parce que normalement arrivé ici il ya déjà le second duel là le p2 il va arriver là il va faire un second duel regardez le résultat de ce duel si vous voyez que le p2 gagne vous pouvez aller chercher ce boost là parce que vous avez le temps de le prendre et ensuite de rotate au second poteau c'est l'exception là vous pouvez mais ne foncez pas tête baissée directement là bas sans regarder ce qui se passe et encore moins n'allez pas ici là ça c'est interdit il ya trop souvent ça en game n'allez pas là vraiment donc ça c'est ce qui se passe du côté du p1 ensuite je vous replace du coup p1 p2 p3 en face p1 p2 et p3 ensuite donc ça c'est ce qui se passe du côté du p1 du côté du p2 maintenant très simplement le p2 quand le p1 a perdu son duel il va gérer le prochain duel c'est son rôle tout simplement pendant que le p le p le p1 pardon bac et le p3 il attend au second poteau pour voir ce qui va se passer par rapport à ce prochain duel et dès que le p1 est revenu au second poteau ça a bug et encore pardon eh ben là le p3 il peut avancer ok garder toujours cette position occupée du second poteau très très important comme je l'ai dit et voilà et le p3 du coup ben je ne vous le dire il avance et ainsi de suite et ça fait des rotations comme ça en fait on tourne on tourne on tourne on tourne et vraiment là dont à aucun moment je vous ai dit le père il a perdu son duel va aller chercher ce boost ici l'a oublié sa guise vous êtes en défense oublier ce boost oublier ce boost ne bat n'allez pas au milieu du terrain pour faire une rotation trop souvent le p1 quand il perd son duel ici il va prendre ce boost là dans le pire des cas en plus de prendre ce boost là et rotate à l'envers et sinon il fait ensuite sa rotation mais c'est trop tard pour faire la rotation donc vraiment respecter le ce sens là en fait tout simplement voilà vous l'avez la rotation ici elle est là respecter ce sens là à tout prix guise les trois flèches là je les ai fait un peu grande pardon mais celle là du coup elle va là celle là elle va là et celle là elle va là et là vous l'avez c'est ça une rotation tout simplement et donc vous savez tout vous savez tous c'est vraiment ça les bases de la rotation ni plus ni moins donc maintenant vous pouvez pas dire que vous savez pas vraiment prenez ce cas de figure là fait la rotation de cette manière là et donc dernière chose aussi enfin je rappelle une chose que j'ai dit précédemment n'oubliez pas qu'en phase d'attaque quand je vous remets là les p1 et 2 chance bug la p1 et 2 et p3 n'oubliez pas que c'est split en deux comme ça et que si la balle est de ce côté après le centre du p1 c'est au p2 d'y aller et si elle est plutôt de ce côté en dessous ça c'est la zone du p3 n'oubliez pas ça parce que très souvent aussi il ya le p2 la balle et je redessine ici p1 p2 p3 très souvent ce que je vois aussi c'est que le p1 il fait un centre comme ça et là sur le backboard et la balle elle atterrit là et à le p2 il fait sa vie et il cut il cut très clairement le p3 et d'ailleurs en parlant de cut dernière chose dont je vous ai pas parlé du coup c'est les cut ça peut être utile parfois de cut mais faut savoir le faire qu'est ce qu'un que déjà je vous en avais un peu parlé pendant pendant la rotation de v2 sur la vidéo rotation de v2 mais c'était pas très bien des images et ben là vous allez voir que ça prend tout son sens en 3v3 le cut je refais p1 p2 p3 ok p1 p2 p3 imaginez que le p3 au lieu d'être là il est là bas il fait sa vie là il a été prendre du boost et donc le cas de figure ça fait que p1 il est là p2 il est là et p3 il n'est pas en place le p1 il réalise son duel ici face au p2 que je vais redessiner du coup up ici pas face au p1 adverse pardon je dessine les bleus également et de p2 p3 et un p2 p3 pendant le p1 perd son duel donc la balle est par dans cette direction et le p2 lui il va gérer le prochain 50 le p1 peu cut ce qu'on appelle un cut du coup c'est que on est d'accord que le p1 une fois qu'il a roté de base il devait aller derrière le p3 si le p3 était placé ici le p3 ensuite aurait fait ça et le p1 se serait placé derrière lui sauf que là il n'y a pas le p3 justement et ben le p1 peut du coup aller directement faire cette courbe là et repasser p2 le temps que p3 arrive ça ça s'appelle un cut et ça peut être utile dans certains cas de figure du coup de compenser le fait que votre maître n'était pas en place et donc là vous pouvez attention quand même parce que surtout quand vous êtes en solo q lui il va s'approcher il va pas capter vous faites un cut et vous allez vous retrouver tous les deux au même endroit donc attention à ça quand même le plus safe c'est toujours de faire une vraie rotate mais c'est le problème quand très souvent de façon dans une game en 3 v 3 donc vous arrivez pas en gc très clairement quasiment personne ne s'est rotate et c'est pour ça que les vous avez l'impression d'être dans une jungle où tout le monde saute sur tous les ballons etc vous avez des double commit partout donc voilà respecter cette rotation on va terminer rapidement allez je voulais pas que la vidéo tueur trop longtemps mais on va quand même le faire on va guide à faire une game ok je vais directement partir en 3 v 3 et je vais vous montrer justement à quoi ça ressemble une game directement hop là on quitte et je vais vous expliquer comme je fais dans la peau d'un champion d'ailleurs si vous n'avez pas vu les vidéos dans la peau d'un champion n'hésitez pas à y aller je trouve sur une ronquette carrément allez si vous avez pas vu les vidéos dans la peau d'un champion n'hésitez pas à aller à les checker parce que je vous commente directement quand je joue comment je réfléchis pourquoi je me mets là etc c'est que de la 2 v 2 par contre mais là du coup je vais vous le faire pour la 3 v 3 également all right je vous ai fait un petit cut du coup parce que j'ai mis clairement trois minutes à trouver la game c'est abusé et on part directement en game du coup là c'est pas moi qui vais faire le kick off moi je pars prendre ce boost directement ok là c'est je passe p2 du coup vous allez voir c'est très rapide par rapport au dessin que j'ai fait je passe p2 vous voyez là je me place ici ok mon pote n'y va pas je reste toujours à 1000 distance derrière lui et là c'est à moi d'y aller je t'aime pour un petit peu parce que je vois que mes potos ils sont pas là là j'ai fait mon duel je rotate au second poteau et voyez là on part en attaque donc je me place en p3 oui je vais aller au milieu du terrain et là qu'est ce qu'il fait le gandalf et ben il me cut et c'est ça que je vous expliquer juste un peu avant c'est que malheureusement les rotations c'est pas le c'est pas comment maîtriser par tout le monde et donc vous allez souvent vous faire cut mais c'est pas grave regardez là je vais pas les cut je me remplace au second poteau en p3 là on voit bien ce que je vous ai dit juste avant avec l'image là hop et là je passe en p1 du coup c'est moi qui attaque j'essaie de faire ce que je peux et là je rotate et je rotate directement second poteau très important ok là c'est à lui d'y aller c'est pas moi il y va pas à 0 c'est pas grave mais mais en tout cas c'est ce que je vous ai montré juste avant et bien imagé ici vous voyez là j'aurais pu essayer de le cut parce que je l'ai vu en galère mais je veux vraiment vous montrer comment bien rotate après vous pouvez vous adapter sur les situations et bref ok là je vais follow hop super là je passe en p1 du coup je me fais passer et je rotate je me fais des mots c'est pas grave j'attends de voir ce qui se passe ok ça va de mon côté j'y vais vite c'est à moi déjà d'y aller ici hop j'organise ici enfin je j'essaie de faire un nouveau pif si j'arrive pas je rotate au second poteau je quitte pas mon maître tac et là on passe en phase offensive et là regardez je suis p3 je suis au milieu de terrain j'attends de voir ce qui fait ok dommage je rotate personne va sur cette balle terrible ok ici je l'empêche de prendre son bouche je suis bien en p2 ici là je suis bien en p2 vous voyez j'arrive à faire un centre et je rotate je peux revenir directement parce qu'elle vient de mon côté je refais un centre je rotate je peux y retourner hop j'arrive à le passer là je fais un centre j'ai raté mon sens dommage je voulais lui faire directement sur lui c'est pas grave je rotate vous voyez les rotations là hop je suis là je me mets derrière mon p2 et là j'avance je vois qu'il ya déjà un p2 c'est pas grave je me p3 ok je rotate là on passe en défense je fais attention à mon boost quand même je ramasse un peu de pad chose second poteau je me fais cut encore on s'en fout très clairement et là j'y vais et là j'y vais tranquillement je rate le ballon c'est pas grave l'objectif façon c'est pas de montrer les mécaniques là c'est vraiment juste de montrer la rotation je repasse ici j'y vais pas ici pourquoi parce que j'ai pas de maître en défense donc je préfère jouer safe ici ok il y va c'est pas grave et là j'y vais et là j'y vais je laisse ce bout j'en ai pas besoin au cas où j'ai un mail derrière et là j'aurais pu marquer je la mets sur le backboard est ce que lits skype y aller et oui et ça fait but même si j'ai pas marqué ça fait au moins une passe je mets la balle dans une comme en position un peu délicate pour mes adversaires et là on marque ça fait un partout allez je vais follow ici ok j'étais un peu tard en retard sur mon fondant je passe si vous l'avez vu là je cut ici je cut parce que j'ai vu qu'on met n'y allait pas et je me mets au second poteau ok défend je me fais cut par mon maître encore une fois c'est pas grave oui je suis bien positionné pour récupérer cette balle ok là je rotate je suis pas au milieu de terrain là il y en a beaucoup qui seraient au milieu de terrain je rotate je veux second poteau je vois ce qu'ils font ok là faut que j'y aille rapidement j'ai pris un peu large malheureusement mais c'est bon c'est heureusement que pour nous c'est passé est-ce qu'il peut me la passer non dommage ça je voulais pas expliquer aussi c'est pas une priorité mais ok je me remets au second poteau mais parfois dans votre rotation en tant que p1 du coup qui vient de perdre la balle au lieu de repartir au second poteau vous pouvez demander une passe à votre mate je vais essayer de vous le montrer là évidemment on n'est pas en vocal donc ça peut ne pas fonctionner mais c'est pour leur faire comprendre un petit peu que je suis positionné si vous faire une passe il peut vraiment n'importe quoi c'est pas grave là je suis p3 je vois ce qui se passe ok je respecte 3 parce que mon mate rotate à l'envers moi je suis bien je suis bien j'ai pas à y aller il me dit il est pour toi mais vu qu'il est à l'envers jeu si j'y vais ça peut être très dangereux ok ici je suis directement positionné j'y vais je perds je vais au second poteau ok il l'a et là on part enfin on passe en phase offensives pardon je suis en p3 ok pas mal ce qui se passe je me fais même dommage le bon bien lui un d il ya des joueurs aussi comme ça qu'ils ne jouent pas le ballon leur seul objectif c'est de même c'est pas grave ici c'est pas dangereux du tout pour moi je suis placé au second poteau ok celle là je vais l'avoir tranquillement on met qui suit et là vous voyez j'ai pas retaille je vous continuez en attaque c'était assez subtil mais c'est cette situation là où je vous explique justement vous n'êtes pas forcément obligé de rotate là j'ai vu que mon maître allait partir en attaque donc je me suis positionné pour une passe les deux maîtres protège à l'envers c'est pas grave il bégaye un petit peu en face je vais y aller j'ai pas de boost hop je rotate je rotate dans ce sens là vous voyez objectif second poteau là en deux flips normalement vous êtes en supersonique là j'ai un peu raté c'est pas grave je suis positionné là il faut qu'ils y aillent ok il kebab j'ai un peu cut mon p2 là parce que je l'ai vu kebab et l'autre il y allait pas hop je force un duel et là il peut y avoir but dommage je me place en p3 maintenant je deviens p2 je l'ai celle là ok dommage allez je lui dis que je l'ai et je veux au kick off ok eh bien je rotate parce que je suis pas sûr qu'on ait l'avantage mais c'est bon on va être l'a touché et là je suis p3 je suis p3 j'entends qu'il ya quelqu'un ici et je peux encore la voir excellent et là on peut passer en phase offensive voyez là j'attends j'attends une passe je vois qu'elle revient pas je rotate au second photo c'est cette situation là je vous disais que vous n'êtes pas obligé de back direct ça dépend des situations là je vois qu'on met n'est pas en p2 donc je prends sa place en p2 ok c'est orienté sur le côté je reste en p3 ici parce qu'on a la balle ok je repasse ici j'attends là j'y vais pas parce que je peux pas commis temps p3 je préfère jouer safe je prends un peu centré et là je bac rapidement je me replace juste ici ça va me revenir dessus j'y vais je rate complètement ballon my base et là je bac rapidement second photo second photo second photo rapidement je vois ce qui se passe j'y suis il me cut c'est pas grave je suis placé moi je m'en fous et là on y va et là limite je viens p1 du coup hop il va peut-être me passer là mais je le bump et mon p2 doit y aller là mon p2 n'y va pas du tout grosse du coup on a eu chaud grosse hésitation de mon p3 et on a failli se prendre un but on se replace j'évite le bump il est très mal positionné mon p2 à chaque point ok on est on est bon on est en défense je joue mon duel je rotate au second photo hop on y suis là c'est pour moi celle là j'y vais petit contrôle je rate mon flic dommage j'avais pas douce ok je rotate au second photo ok là on est pas mal ok pas mal ça c'est pour moi je la mets devant je les embête un petit peu je oblige à sauter je ramasse leur boost et je rotate vous voyez dans le sens contraire du jeu toujours dommage c'est pas loin mais on va finir pas marqué allez là je le bump n'est pas parlé des bump aussi mais vous pouvez prendre sur votre taille des bump j'ai pas beaucoup de vous c'est chaud j'y vais juste pour qu'ils comprennent mon mec que j'ai et que j'y vais quoi pour faire peur à l'adversaire ok je me replace tranquillement on essaie de dégager un peu ce ballon là normalement mon métier là je me replace derrière lui j'évite le bump ok on est bien quoi qu'on a rendu la balle à l'adversaire j'attends un petit peu ok celle là il a plus j'y vais j'ai pas douce dommage je peux que la pousser un petit peu pour l'obliger à sauter et retaille vous voyez je vais pas prendre le gros boost j'en ai pas besoin du gros boost et parce que là du coup je suis bien positionné et je peux défendre cette balle mon mec lui n'est pas très bien positionné ça va être chaud là ok on évite le pire je retaille je retaille je me fais emmener là bas bas ok du coup j'ai du boost assez chaud ok 1v1 dommage oh oui le double feuille derrière c'est terrible mais je pense que avec cette game même si on l'a perdu c'est pas grave on a on a pas bien joué de façon en termes de mécanique et en 3v3 vous avez peu de place au final pour faire les mécaniques c'est pour ça que j'aime pas trop ce mode de jeu personnellement mais je pense que vous avez bien cerné la rotation avec cette game vous l'avez vu à chaque fois je suis p1 je repasse p3 je regarde la position de même être aussi je me suis fait énormément cut c'est pas grave je vous ai dit à ce niveau là ça c'est pas trop au tête mais je m'adapte je m'adapte on aurait pu on avait des occasions pour pour marquer et pour gagner ce match malheureusement on les a raté c'est pas grave et en termes de points également je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de points regarder tes derniers tatine t'as que 254 points mais c'est justement parce que je rotate bien et que je ne boule chase pas que j'ai moins de points que les autres forcément ils touchent plus de balles vous avez vu le nombre de fois je me suis fait que tu etc donc ça aussi essayez de pas trop fier au point concentrez vous sur vos games et quand vous êtes en p1 ou quand la balle arrive vers vous et que vous devez tirer c'est là que vous devez être efficace en 3v3 là on n'a pas reçu énormément de centre la rotation n'était pas top dans mon équipe mais on avait quand même deux occasions on aurait pu gagner bref je pense que vous avez toutes les informations nécessaires pour savoir rotate maintenant n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez si vous avez des questions ou qu'importe si vous voulez même passer en stream directement n'hésitez pas guys je suis là pour répondre à vos questions si vous avez des suggestions aussi à apporter par rapport aux vidéos même là par rapport aux rotations si vous faites différemment n'hésitez pas à me le dire on est ouvert au débat évidemment tout ça sans toxicité l'objectif c'est de s'amuser et de s'améliorer tout ça dans le smile et dans le fun je vous donne rendez vous aussi pour la prochaine vidéo si vous le souhaitez mais surtout en stream sachez qu'on stream tous les jours du rocket league du lundi au vendredi de 17h30 à 20h j'organise des games ouverts et je fais jouer tous les rangs que ça soit ça part vraiment littéralement de bronze à ssl guys on a tous eu en stream et à chaque fois on change à tous les matchs on mixe les équipes on essaie de rendre le tout équilibré et fun et derrière ça nous fait des bons moments pas déjà partagé ensemble mais également des clips et des best-of qui vont arriver sur la chaîne donc bref n'hésitez pas à passer en stream du lundi au vendredi de 17h30 à 20h je pense que je vous ai tout dit merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas comme d'habitude si elle vous a plu à mettre un maximum de vous bleus et à vous abonner si c'est pas déjà fait c'était mioc ciao